Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas manchot du côté paysage et patrimoine bâti dans la vallée du Lot. Tiens, prenez simplement le département du Lot, 5 des plus beaux villages de France. Et franchement, c'est une réputation qui n'est pas usurpée. Bien sûr, il y a Rocamadour. Et nous, on a un petit coup de cœur pour Saint-Cyr, la Pupy, qui commandait la navigation fluviale sur le Lot à l'époque du Kercy. Pas le seul à avoir eu un coup de cœur pour Saint-Cyr, puisque le grand poète et écrivain surréaliste André Breton s'y était fixé dès 1950 et jusqu'à sa mort. Et avait décrété qu'il avait cessé, ayant découvert Saint-Cyr, de se désirer ailleurs. Agrippé à la falaise, surplombant des berges de près de 100 mètres, le village de Saint-Cyr-la-Pupy est l'un des sites majeurs de la vallée du Lot. Parmi les plus beaux villages de France, ce bourg médiéval accueille de nombreux artistes et artisans. Ici, c'est le centre du village et le centre culturel. Tout à fait, tout à fait. Là, on se trouve effectivement dans une partie du village où, dès le début du XXe siècle, les artistes ont réinvesti le bas du fort de Saint-Cyr-la-Pupy, notamment Rignot. Rignot qui a acheté la maison qui se trouve juste derrière moi dans les années 1920. C'est un galériste, c'est un amateur d'art, il collectionne beaucoup, beaucoup de peintures. Ce sera un des découverts de Soutine dans le début du XXe siècle. Et de par sa présence, présence également de Breton, qui a acheté la maison qui se trouve derrière moi avec cette tour de chevalier du XIIIe siècle. En 1950, cette fois-ci, c'est le surréalisme qui rentrera à Saint-Cyr-la-Pupy. Et donc ces artistes, plus d'aura, encore un autre peintre d'origine espagnole. Mais tout cela, de par leur présence, a attiré de l'extérieur toute une partie de population qui va redécouvrir Saint-Cyr-la-Pupy. La demeure que Joseph Rignot acheta en 1922 est aujourd'hui maison-musée, ouverte à l'art. Au côté d'expositions temporaires, les collections sont régulièrement renouvelées à partir d'un fond précieux que l'artiste avait constitué, peinture, mais aussi sculpture et mobilier. Les rues où s'ouvrent des arcades des shops conservent le souvenir des activités artisanales qui firent la richesse de Saint-Cyr. Possiers de la rue Pélissaria, chaudronniers de la rue Pérolerie, et surtout tourneurs-sur-Bouy, dont les ateliers produisaient des moules à boutons, écuelles, gobelets et robinets de tonnellerie. Sous-titrage Société Radio-Canada En contrebas du village, le charme perdure. Un hôtel de caractère repose comme une perle dans son écran, ainsi que moulins, barrages et ports, témoins d'une activité batelière jadis florissante qui renaît aujourd'hui sous une autre forme.